Ce journal vous est offert par le FPV, fond des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal sur nos antennes dont voici le sommaire. La République démocratique du Congo célèbre ce annon d'alternance au 24 janvier 2020, une année jugée positive bien que le chemin est encore long car les Congolais veulent d'un Congo épanoui, libre, réconcilié et paisible. Et puis engagée à aider les nécessiteux, Marie-Olive de Mbeka Bila a reçu la jeune Noëlla Moutouelé après une opération chirurgicale qu'elle a supportée au Maroc et dont elle est satisfaite du résultat. Les porteurs du nouvel atelier de couture du styliste Makaka se sont ouvertes le mercredi 22 janvier 2020 dans la commune de l'Emba Kinshassam, connue pour sa touche traditionnelle. Emmanuel Makaka veut désormais étendre ses services jusqu'en dehors de la République démocratique du Congo. Encore une fois, bienvenue à tous. Il y a de cela un an, depuis l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, une passation pacifique de pouvoir qui a suscité espoir dans le chef de la population congolaise. Mais un an après, cet élan d'espoir semble battre l'aile car les actions menées ne sont jusque-là pas à la hauteur des attentes des Congolais suivaient. 24 janvier 2020, une année s'est écroulée depuis l'investiture du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo. Une première passation de pouvoir légal de l'histoire de l'RDC entre le cinquième président, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur, Joseph Kabila, après 18 ans au pouvoir. Ce jour-là, le 24 janvier 2019, face à une grande foule composée des Congolais et partenaires de l'RDC, Félix Tshisekedi a assuré vouloir défendre la Constitution et travailler à la construction d'un Congo réconcilié. Dans une cérémonie placée sous les signes de l'unité et de la paix, Félix Tshisekedi, sainte de l'écharpe du président de la République, a dans sa prise de parole noté que le 24 janvier 2019 est un jour historique où l'on ne célèbre pas la victoire d'un camp contre un autre, mais nous honorons un Congo réconcilié. Une année après cette investiture qui avait suscité espoir au sein de la population congolaise, les avis se divergent de plus en plus. Si les uns gardent espoir afin de voir Tshisekedi apporter réellement un changement dans ce pays, d'autres par contre mettent en doute ce changement. Alors, où est Annecy durant ces quatre années qu'il lui reste de son premier mandat de président de la République démocratique du Congo ? Célébration un an de l'alternance en RDC, mais aussi bilan de Félix Tshisekedi, on en parle encore. Quelques analystes rencontrés ont jugé positif le bilan du chef de l'État, principalement au sujet de la gratuité de l'enseignement et les efforts fournis pour stabiliser la partie Est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires. La République démocratique du Congo célèbre une année d'alternance pacifique et civilisée, ce vendredi 24 janvier 2020, Paris-Cocher, l'an 1 de la coalition FCC-Cache. Les analystes politiques abordés jugent positif de manière générale le bilan du président Tshisekedi, principalement au sujet de la gratuité de l'enseignement. Pour maître Kizitongoi du FCC, le chemin est encore lent dans plusieurs domaines, notamment la stabilité à l'est du pays. Mais il estime que la coalition a intérêt à perdurer. Mais à ce jour, nous devons féliciter d'abord nos militaires, les FRDC, qui sont en train de faire les exploits là-bas à l'est de la République, en sorte qu'il y ait des bassions où les ADEF ne sont plus que les FRDC ont récupéré. C'est une victoire pour les FRDC, mais aussi pour le président de la République qui est celui qui est en train d'activer nos militaires pour aller gagner cette bataille qui a perduré depuis des années. Non, non, la coalition va exister. Il faut donner la chance à la coalition. Ne pas donner la chance à la coalition, c'est vivre l'invivable dans ces pays. Parce que la coalition, elle est défaite de la majorité parlementaire des FCC, mais aussi de la victoire présidentielle pour les comptes du cash. Et donc, c'est des réalités qu'on fait en sorte qu'on puisse se mettre ensemble. Et il faut aller jusqu'au bout, jusqu'en 2023. De son côté, Camille Kouadungou salue les efforts du chef de l'État dans la recherche de la stabilité de l'est du pays et invite le FCC et le cash à privilégier l'intérêt de la RDC. La coalition entre le cash et le FCC durera longtemps. Mais le reste, ce sont des divergences qui peuvent... Vous voyez, même dans une même famille, les problèmes ne manquent pas. Mais cela ne veut pas dire que, ok, la famille va se disloquer, la famille va se diviser. Non. Je sais que je peux inviter les deux camps. C'est au calme. Ils doivent privilégier seulement l'intérêt du pays. Yves Luté, qui est du cash, pense plutôt que le FCC ne joue pas franc jeu au sein de la coalition. Mais le président a pu mettre les bases solides pour qu'après le Udany, quelque chose décolle. Et espérons que les choses vont décoller. Et les choses déjà s'annoncent très bien. Nous demandons aux partenaires de prendre conscience rapidement et d'avoir les soucis du pays, de la population et du peuple congolais pour que les choses aillent de l'avant. Qu'à cela ne tienne, le peuple congolais attend voir un changement positif du pays, notamment du point de vue social, afin de réduire l'écart entre les richesses potentielles du pays et la vie quotidienne de son peuple. Le premier papier est fini. Eux aussi ont réagi au sujet de la venue de Félix Tshisekedi au pouvoir. Les quinois sont partagés dans leurs propos. Les uns saluent les réalisations. D'autres, par contre, estiment qu'il n'y a aucun changement avec le pouvoir précédent. Ils se sont exprimés au micro de Christelle Guenda dans un commentaire de Josué Kalamba. Les quinois se sont exprimés ce mercredi 22 janvier sur le bilan de l'an 1 de l'alternance à la tête de l'État survenu le 24 janvier 2019. A deux jours de ce premier anniversaire, certains quinois interrogés sur les routes quinoises encouragent le chef de l'État Félix Tshisekedi au sujet des réalisations jusqu'à matérialiser dans l'intérêt de tous les Congolais. Le bilan est positif. Avec l'alternance que nous avons connue et l'arrivée du nouveau président de la République en personne de Félix Tshisekedi, chef de l'État, nous sentons qu'il y a la liberté d'expression et il y a des choses qui commencent à aller petit à petit, bien que ce n'est pas tout, mais on sent qu'il y a la volonté politique et aussi notre démocratie commence à se consolider petit à petit. Et dans les jours à venir, peut-être les choses ne seront pas comme avant. Mais bravo à l'alternance et bonne faute de l'alternance pour ce 24 janvier 2020. D'autres quinois désapprouvent le régime actuel et souhaitent voir le chef de l'État récompenser son entourage afin de s'entourer des collaborateurs qui partagent la même vision que lui pour mieux réaliser le promesse donné au peuple. Le chef de l'État, c'est un homme honnête et juste dans ses paroles, mais il doit être entouré par des gens, des bons conseils et des gens qui ont la même vision que lui. Les gens qui vont travailler pour l'intérêt général de notre pays et de la population congolaise. Alors le chef de l'État doit aussi avoir ses bons conseils, ses bons collaborateurs à partir, au niveau de la présidence jusqu'à la primaire. Donc je parle au ministre. Le ministre aussi doit avoir la même vision que le président de la République pour que nous puissions travailler pour le bien-être de la population congolaise. Qu'est-démant le peuple et la question retournée par un fonctionnaire visiblement affecté par l'âge et difficulté de la vie. La recommandation que Félix Sisekedi concrétise le slogan « Le peuple d'abord » a été formulée par beaucoup de Congolais. Ceux-ci veulent le voir si à télé pour l'amélioration du social du peuple, l'objectif de l'action politique de son feu-père Étienne Sisekedi. Toujours dans le cadre du bilan d'un an de Félix Sisekedi, plus de 90 cas d'atteinte à la liberté de la presse sont signalés dans le rapport de l'ONG journaliste en danger J'aide en sigle. Il a été publié le jeudi 23 janvier à Kinshasa. Placide Kiesselle nous en parle dans ce reportage. 91 cas d'atteinte à la liberté de la presse rélevé par l'organisation non-gouvernementale journaliste en danger J'aide dans son rapport de monitoring intitulé « Les bilans inquiétants des Tshisekedi sur la presse » publié le jeudi 23 janvier 2020. Dans ces rapports, J'aide indique que les journalistes et médias évoluant dans les régions orientales du pays vivent dans une atmosphère d'insécurité entretenues par des groupes armés ainsi que par des éléments des forces régulières. Pour être plus explicite dans son rapport, l'ONG journaliste en danger a présenté les tableaux ci-après. Un journaliste assassiné dans la province de Litori, 41 professionnels des médias ont été menacés soit agressés dans l'exercice de leur profession en toute impunité. 35 cas d'entrave à la libre circulation de l'information ou censure ont été imposés aux médias et aux journalistes. 14 journalistes ont été détenus ou interpellés dans divers services de l'État pendant des périodes plus ou moins longues dont un journaliste qui totalise près de 2 mois en prison. Par ailleurs, l'ONGGD a formulé quelques recommandations aux nouvelles autorités de la République démocratique du Congo, notamment réformer son délai les cadres légals répressifs, doter la RDC d'une loi d'accès à l'information, mettre fin aux arrestations des journalistes et aux suspensions arbitraires de médias et enfin mettre fin à l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Tout à fait autre chose, 260 personnes ont péri entre novembre et décembre 2019 par la volonté des combattants présumés ADEF, ce qu'indique le rapport de l'équipe des sphères de la Mounusco qui ont avancé ce chiffre le 22 janvier dernier. Regardez. Entre les mois de novembre et de décembre 2019, plus de 260 civils ont été tués dans la région de Béni par des combattants présumés ADEF, telle est la substance du rapport d'évaluation indépendante initié par les Nations Unies et rendu public le mercredi 20 janvier 2020. Ces rapports renseignent que ce sont des femmes et des enfants qui sont des principales victimes. Ils ont été tués généralement pendant la nuit par des présumés ADEF, révèle le document. D'après le général brésilien Carlos Alberto Santos Cruz qui a dirigé l'équipe d'experts qui ont graissé ce bilan, l'évaluation sollicitée par l'organisation mondiale visait à établir les circonstances ayant conduit aux attaques et à évaluer la capacité de la force de la MONISCO à s'acquitter efficacement du mandat de la mission onisienne. A l'issue de sa mission, l'équipe d'experts engagée par les Nations Unies a formulé une recommandation demandant l'implication de toutes les composantes de la MONISCO de l'équipe pays des Nations Unies en RDC et des partenaires extérieurs. Il s'est de préciser que cette équipe d'experts avait en son sein des spécialistes politiques, militaires et logistiques. Dans le reste de l'actualité, Marie-Olive Limbe Kabila a reçu dans son bureau de travail la jeune Noëlla Moutouelé après une opération chirurgicale subie au Maroc de suite d'une malformation faciale. Satisfaite du résultat, l'épouse de l'ancien chef d'État de la RDC Olive Limbe Kabila invite tous les Congolais à venir en aide nécessiteux. Images et commentaires. Madame Olive Limbe Kabila, épouse du Raïs Joseph Kabila Kabangé, président honoraire de la République démocratique du Congo a reçu jeudi 23 janvier 2020 à son bureau de travail au Jalem à Kinshasa la jeune Noëlla Moutouelé totalement guérie après des soins appropriés au Maroc des suites d'une malformation faciale. Elle va retrouver enfin l'île Didjoui au sud Kivu. C'est un jeudi de janvier 2020 plein d'humanité où la gratitude se mêle à l'espoir d'une vie meilleure qui rehausse la tendresse maternelle de Olive Lembe Kabila femme au cœur d'or la bienfaitrice. Le sentiment de satisfaction par rapport au miracle que j'ai vu vu le cas qui était celui de cette jeune fille. Je demande à tous nos compatriotes congolais ainsi que toutes les autres nationalités des personnes qui ont élu notre pays comme leur seconde patrie de soutenir ceux qui ont besoin d'aide. Accompagnée de sa mère et de Mme Solange Foura membre du caucus des femmes du sud Kivu Noëlla Mouteoule s'exprime. Les gens se moquaient de moi parce que je n'avais pas les lèvres je n'avais pas la bouche j'avais la bouche gonflée pour moi aujourd'hui j'ai remis de ce miracle merveilleux qu'il a fait pour moi à travers Maman Olive Lembe Kabila Mme Solange Foura a trouvé des mots justes Mme Olive Lembe Kabila une femme que j'appelle exceptionnelle au coeur exceptionnel c'est ce que je viens d'apprendre comme laissant quand on a une compassion on n'a pas peur des risques surtout des risques pour changer et transformer la vie de quelqu'un d'une manière positive terminons par cette cérémonie haute en couleur organisée par le jeune styliste congolais Emmanuel Makaka les portes de ce nouvel atelier de couture se sont ouvertes le mercredi 22 janvier 2020 dans la commune de Lemba ici à Kinshasa capitale de la République démocratique du Congo connu pour sa touche traditionnelle Emmanuel Makaka veut désormais étendre ses services jusqu'en dehors des frontières de la RDC réviver l'ambiance de cette cérémonie dans ce reportage de Stella Hachema et Orly Kiaz ouverture officielle de l'atelier de couture Makar de l'artiste Emmanuel Makaka ce mercredi 22 janvier dans la commune de Lemba cette manifestation a connu la participation des artistes comédiens peintres et musiciens ainsi que les animateurs et opérateurs culturels artiste multidimensionnel Emmanuel Makaka est à la fois chanteur compositeur styliste et couturier un défilé de mode a été organisé au cours de cette manifestation exposant des modèles et création des Makar après coupure de ribond par le styliste Marco les participants étaient invités à visiter l'atelier un motif de joie pour Emmanuel Makaka qui s'est dit satisfait du travail réalisé les impressions c'est quoi l'adresse est là enfin pour tous ceux qui ont demandé l'adresse est là officiellement nous sommes là l'adresse c'est sur l'avenir TLD numéro 16 commune de Lemba Tarmenus arrêt garage TLD numéro 16 Lemba Tarmenus donc dès que tout le monde sera là ils seront vraiment on a six fers de nos mieux et puis rendre l'endroit accessible à tout le monde en fait et puis tout le monde va se sentir à l'aise ici il suffit juste de le voir pour comprendre que tout le monde va se sentir à l'aise l'objectif global c'est que nous puissions pas seulement s'arrêter ici mais que nous puissions nous étendre dans la ville de Kinshasa on est en déci ainsi que dans le monde entier c'est ça l'idée selon Etienne Russia coordinateur culturel de l'institut français à Kinshasa Emmanuel Makaka est un jeune artiste très talentueux qui a de l'avenir mes impressions par rapport à l'ouverture officielle de l'atelier de Mac Art je crois que l'événement lui-même est très sympathique mais si on est là c'est surtout pour souligner le talent en fait de Mac un artiste que nous suivons que nous accompagnons et qui est sans doute une des aiguilles à suivre à Kinshasa pour l'artiste la couture et sa passion créer des pièces originales et uniques et tout ce qui les motive place à présent au rappel des principaux titres la République démocratique du Congo célèbre ce anode alternance au 24 janvier 2020 une année jugée positive bien que le chemin est encore long car les Congolais veulent d'un Congo épanoui libre réconcilié et paisible et puis engagé à aider les nécessiteux Marie-Olive Lembekabila a reçu la jeune Noëlla Moutouelé après une opération chirurgicale qu'elle a supportée au Maroc et dont elle est satisfaite du résultat les porteurs du nouvel atelier de couture du styliste Makaka se sont ouvertes le mercredi 22 janvier 2020 dans la commune de Lemba Kinshasa connu pour sa touche traditionnelle Emmanuel Makaka veut désormais étendre ses services jusqu'en dehors de la République démocratique du Congo Merci de votre sympathique attention à BSTV Restez branchés sur nos programmes Au revoir Ce journal vous a été offert par le FPI pour des promotions de l'industrie Bienvenue mesdames et messieurs à cette revue de presse de médias en ligne sur BSTV Forum des As nous proposons ce titre Anive sans bougie qui va souffler la bougie du premier anniversaire de la première alternance politique au sommet de l'État qui va entonner joyeux anniversaire qui va les traduire dans nos langues qui va présider le banquet de cet événement Combien seront à la table d'honneur question pertinente par le temps qui court L'onde des chocs londonien n'ayant pas fini de faire des vagues menace à peine voilée de la dissolution Bic Rouge contre deux ministres et rebelles Le président y est allé très fort dit moins aux yeux du FCC Évoluons avec actualité points cédés qui en dit Les CLC demandent à Félix Tshisekedi de s'affranchir des exigences du partage prétendument équitable et équilibré du pouvoir pour privilégier les critères de compétence les comités laïcs de coordination a adressé un message à Félix Tshisekedi C'est 24 janvier date anniversaire de la prestation des serments des nouveaux chefs de l'État L'organisation l'appelle à s'affranchir des exigences du partage prétendument équitable et équilibré du pouvoir pour privilégier les critères de compétence d'intégrité et de responsabilité qui tend actualité points cédés pour découvrir ce qu'elle nous propose au capi.net C'est site d'information en ligne souligne Ituri la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et à Bounia la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Michel Bachelet est arrivée jeudi 23 janvier à Bounia elle a échangé notamment avec le ministre des droits humains et le membre du comité provincial de sécurité après avoir remercié la haute commissaire pour son attention soutenue pour la province de Litori qui traverse une crise depuis 2017 particulièrement en territoire de Djougou les gouverneurs intérimaires Ibrahim Ixurkan boulet a rélevé les violations des droits de l'homme commis sur le terrain par le militien du groupe armé Codeco c'est tout pour aujourd'hui merci pour votre fidélité remarquable